Le premier week-end s'est très bien passé. Effectivement, il y avait beaucoup plus de spectateurs que d'habitude pour une première, j'entends. Et donc, très bonne salle. Même chose pour la seconde, donc on est assez satisfaits de ce premier week-end. Donc, les traiteaux bouvantés existent depuis 1984. Plus d'actualités que du Vaudville, en tout cas, depuis certaines années. Mais bon, là-dessus, on n'est pas fermé. Alors, tout d'abord, c'est comme beaucoup de troubles, je suppose. Il y a toujours le dilemme, est-ce qu'on doit choisir un texte en fonction du nombre de comédiens disponibles ou le contraire ? Donc, il faut trouver le savant mélange. Et à partir de ça, une fois qu'on a déterminé le texte, eh bien, on détermine une date pour la première lecture. Et puis ensuite, on enchaîne directement sur les répétitions, quoi. Mais on voit, comme cette année, par exemple, on voyait à peu près, par rapport au personnage, qui allait faire quoi, quoi. Il y avait deux pièces. On avait deux pièces, en fait, en choix. Et puis ensuite, on a fait un vote, on va dire un vote. Et puis voilà, c'est celle-ci qui a remporté les suffrages. Donc, cette salle-là, ça doit faire une dizaine d'années, maintenant, qu'on est ici. Avant, il y avait une autre salle un peu plus dédiée. C'est vrai que nous, on a l'avantage de bénéficier de la salle depuis le début des répétitions, donc depuis début novembre, à raison de deux fois par semaine. Donc, on en bénéficie autant qu'on souhaite. Donc, ça serait quand même appréciable. Donc, les jeunes, ça va 22 ans jusqu'à 48. Alors, on est une trentaine, une bonne trentaine, je dirais maintenant, parce qu'il y a eu quelques nouvelles recrues, tant en termes d'acteurs, comédiens, ou en termes de logistique. Des gens qui donnent un coup de main pour le bar, des gens qui donnent un coup de main pour le maquillage, ou les placeurs, ou des choses comme ça. Donc, on doit approcher les 35, maintenant, je pense. C'est sans réservation, oui. Bon, il y a toujours possibilité de venir sans réservation, mais il est préférable de réserver dans la mesure où les places sont numérotées. Donc, les gens peuvent également choisir, dans la mesure du possible, leur place. Non, non, on est assez ouverts aussi, là-dessus. Donc là, on a des Herbréens, des Moidonnais, on a évidemment des Bouvantais, des gens de Junier, également. Donc, on a des gens un petit peu partout. Il reste quatre séances. C'est donc le 25 février à 20h30, la quatrième séance, pardon, le 26 février à 14h30, ce dimanche donc. Et les deux dernières séances, donc le vendredi 2 et samedi 3, mars à 20h30. 3, mars à 15h30. Le 4, mars à 15h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501